Nous sommes toujours à Vignexpo pour cette édition spéciale consacrée aux vins, aux spiritueux et à tous ces défis qui les attendent. On va parler maintenant du bio, c'est un sujet majeur. Nous sommes pour en parler avec Gwenaëlle Leguillou. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes la directrice des vignerons bio de Nouvelle Aquitaine. A vos côtés également, David Quilin, vous êtes l'ambassadeur de la cave de thym, vous êtes dans la Drôme. On est en pleine vallée du Rhône. Vous êtes sur des appellations Creuse Hermitage, Hermitage, Cornasse, Saint-Joseph notamment, près de 950 hectares. Et chez vous, le développement durable fait partie de l'ADN de cette cave. On va en parler avec moi, bien entendu, Xavier Sauta, toujours avec moi. Journaliste à Sud Ouest, vous suivez Vignexpo. Gwenaëlle Leguillou, on va commencer avec vous directement. 2018 à Bordeaux a été une année compliquée avec une forte pression du Mildiou. Est-ce que ça a refroidi les ardeurs ? Est-ce que pour vous, les vignerons bio de Nouvelle Aquitaine, il a fallu un petit peu remettre le métier sur le devant de la scène ? Est-ce qu'il a fallu de nouveau convaincre de dire que c'était une bonne direction ? Il a fallu en fait surtout déconstruire des idées préconçues. Tout simplement parce que quand on est face à la maladie comme ça, effectivement, ça a été une année très compliquée. On a tendance à se dire qu'en conventionnel, ça a fonctionné et en bio, ça n'a pas fonctionné. Or, en fait, pas du tout. Tout le monde a été confronté au problème de pression. Donc bio et conventionnel, c'est ce que vous dites ? On a eu des cas d'échecs en conventionnel, on a eu des cas d'échecs en bio et tout le monde doit se reposer la question. Nous, l'idée, c'est de se dire, même en 2018, c'est possible. On a des viticulteurs bio qui ont fait le rendement en 2018. C'était compliqué. J'ai un adhérent qui m'a dit que c'était un millésime de guerriers et je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la grande différence, en fait, de l'agriculture biologique, c'est qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas possibilité de se rattraper. Donc quand il faut traiter, il faut traiter. On ne peut pas se dire je vais le faire le lendemain ou dans deux jours ou ce traitement-là, je ne suis pas organisé, etc. 2018, ça ne passait pas. En revanche, pour ceux qui étaient très organisés, qui étaient très présents dans le vignoble, le résultat a payé. Pour le dire simplement, il y a eu de la casse ou pas de casse chez les bio ? Non, il y a eu une casse moyenne identique à celle qu'on a vue en conventionnel. En fait, ce qui est important pour nous, c'est d'essayer systématiquement de comprendre et d'avoir les éléments d'explication. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez les conventionnels et quels éléments d'explication ils ont sur le fait que même en traitant, on n'arrive pas forcément à obtenir son objectif rendement. Mais chez nous, quand il y a eu de la casse, on a systématiquement l'élément d'explication. On sait qu'il y a eu un défaut sur une machine, que le salarié était absent, etc. On a systématiquement l'explication. Une explication. Il y a une lame de fond, ça a effarouché des gens à faire leur conversion bio ou il y a toujours des gens à Bordeaux qui souhaitent se convertir ? Alors, nous, c'était effectivement la crainte de se dire sur des millésimes compliqués comme ça, on peut avoir peur de passer en agriculture biologique. En fait, on a enregistré sur l'année 2018 plus d'une centaine de conversions, ce qui est beaucoup. Ça fait combien de viticulteurs bio en Nouvelle-Aquitaine ? Il y a 952 vignerons bio en Nouvelle-Aquitaine actuellement. Donc, quand on parle d'une centaine de conversions supplémentaires sur une seule année, c'est quand même important. Et c'est surtout dans le contexte dont on parlait particulièrement parlant. David Quillen, alors dans la vallée du Rhône, est-ce que le climat est plus favorable ? Parce qu'on vient de parler de Bordeaux. Vous, vous présentez à la cave de thym des cuvées sans sulfite, des cuvées bio. Mais surtout, je le disais en préambule, il y a le développement durable qui est inscrit en gros chez vous. Comment ça se présente en vallée du Rhône pour le bio ? Il est vrai que le climat n'est pas le même. Ça, ça change tout déjà. Ça change tout. L'année 2013 était plus que catastrophique à Bordeaux pour tout le monde, bio ou pas bio. Chez nous, c'est une bonne année. Donc, on ne peut pas prendre Bordeaux comme référence. Si vous voulez, le climat, voilà, nous, on a du vent. On a beaucoup de vent. Par contre, je vous rejoins énormément sur la pression du milieu. On l'a eu, nous aussi, en début de l'année dernière. Et s'il faut aller aux vignes le dimanche, les gars, ils y sont. Il ne faut pas se louper d'un jour en disant on remet au lendemain. Il ne faut jamais repousser. Dès que vous êtes en bio ou en développement durable, puisque nous, la cave de thym, c'est 253 vignerons. S'il faut aller bosser le samedi et le dimanche, il faut y aller. Par contre, là, on a de plus en plus de mal. Je vous en parlais un petit peu en préambule de trouver de la main d'oeuvre qui veut travailler aussi dans les vignes. Chez nous, les coteaux sont très escarpés. C'est peu mécanisable. Toutes les vignes sont en coteaux. Tout est fait à la main. Donc, là encore, il faut aller convaincre de venir travailler. Il faut convaincre de venir travailler dans ces vignes escarpées, etc. Mais on a également un autre vecteur. Nous, on a de la chance, c'est que la Drôme. C'est l'arboriculture, c'est le grenier à fruits au niveau arboriculture. Donc, on a la main d'oeuvre qui est là. S'il pleut et qu'il y a une pression forte du milieu, hop, les gars, arrêtent les abricots. On va tous à la vigne. Donc, on a la main d'oeuvre qui est là. David Quillen, quelle est la proportion de bio chez vous à la cave de thym ? Je disais, vous avez des cuvées spécialisées sur ce sujet-là. Mais ça représente quoi ? Ça ne représente pas grand-chose, je dirais. Là, on en est un peu plus de 15% de notre production. Mais cette année, il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent également, qui prennent des vignes, qu'on leur laisse, etc. Cette année, on va passer normalement 100 hectares en conversion bio. Mais déjà, on est en développement durable. Donc, le développement durable, alors, tout le monde se met au développement durable. Nous, on était certifiés en 2009. C'était déjà une volonté, ça fait 10 ans. Une définition claire du développement durable. Est-ce que vous partagez la même analyse, Gwenele-Loguillou, sur le développement durable ? C'est la même chose ? Alors, nous, le développement... De Bordeaux à la Drôme, je veux dire. Il y a beaucoup d'analyses que je partage, déjà sur les différences climatologiques, évidemment. Pour moi, la différence entre bio et développement durable, c'est la différence entre un cahier des charges de production, qui est celui de l'agriculture biologique. C'est-à-dire, je suis des règles pour produire du raisin, et pour le vinifier, et proposer un vin qui sera certifié au consommateur. Le développement durable, ça ajoute des éléments. C'est-à-dire qu'on va réfléchir de manière plus globale sur l'entreprise, sur le social, etc. En revanche, sur la production, on est sur des choses qui sont peut-être un peu plus limitées que ce que peut l'être l'agriculture biologique. Avec du bio, oui. Mais en fait, la vigne, vous savez, quand vous n'êtes pas malade, vous n'allez pas prendre de traitement. On a un suivi très précis sur nos vignes. Par contre, c'est le jour juin. S'il faut intervenir, encore une fois, on y va. Pas forcément avec des produits trop chimiques. Dans le développement durable, chez nous, il y a un aspect moins d'intrants. Ce qu'on appelle les intrants, c'est les produits qu'on va utiliser pour la viticulture. Économique, on veut laisser des choses fertiles pour les générations futures. Et sociétale, je vous rejoins, la cave de Tannes, on embauche, enfin, on fait vivre 400 familles dans la région. Donc, c'est très important. Les vignes ne sont pas des localités. Justement, on va parler, Xavier, de l'aspect économique de tout ça. Justement, on est ici sur le salon Vignexpo. On vient acheter ou vendre du vin. Aujourd'hui, est-ce que le label bio, être certifié bio, c'est un passeport pour faire du business ? Oui, c'est certain. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de progression, on a un marché qui se développe en France de plus de 20% par an sur les vins biologiques. À mettre en perspective, avec le vin conventionnel, qui, lui, est aujourd'hui sur quasiment une stagnation. Oui, il souffre davantage. Il souffre davantage. Donc, la demande, elle est vraiment très, très importante. Et il est évident. Alors, c'est le marché français qui représente à peu près 53% des volumes aujourd'hui commercialisés. Vous arrivez à suivre la demande ? C'est compliqué. Est-ce qu'on peut combiner, justement, le bio et une production un peu soutenue pour alimenter les marchés ? C'est une équation possible ? Nous, on en est complètement persuadés dans la mesure où, encore une fois, il est complètement possible de faire le rendement en agriculture biologique. Après, la question aussi, c'est quelles sont les courroies de transmission à la fois économiques. C'est-à-dire qu'il faut des acheteurs intermédiaires aussi qui se positionnent sur la filière. On pense bien évidemment en négociant. Et puis, il faut une courroie de transmission politique. À partir du moment où on commence à prôner un changement de modèle, en se disant que la viticulteur telle qu'on la connaît, il va falloir qu'elle change. À ce moment-là, les portes sont forcément ouvertes. Nous, en tout cas, ce qu'on voit sur VINEXPO, c'est qu'on a eu sur l'espace WAW qui est monté juste derrière nous, 6000 visiteurs en 2017. Et on a déjà dépassé les chiffres hier. On a une journée. A priori, on terminera forcément sur une augmentation. Donc, il y a une vraie, vraie demande sur les vins biologiques. David Quillen, pour rester sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut faire du volume et du bio à la cave de thym à près de 950 hectares ? C'est considérable. Alors, en Valais-du-Rhône, cette équation, elle se pose aussi ? Oui, bien sûr. Mais oui, on y arrive. Forcément, il ne faut pas oublier. Il y a une forte demande de la Scandinavie également. Tous ces pays scandinaves. En Suède, vous savez, c'est des monopoles d'État qui achètent. Ils voulaient passer absolument à 22% en 2020. Ils sont déjà à 25% de vins bio dans leur rayon. Donc, ils y arrivent. La demande est très forte. Y compris à l'international. Alors, c'est plutôt en Europe ou c'est plutôt... Où est-ce que ça se joue ? Finalement, le marché du bio, aujourd'hui, il est vraiment mondial ou c'est encore quelques niches ? Non, non, ça devient mondial. Maintenant, il y a une demande qui est forte. On prend conscience, je pense, de plus abîmer les soldes, de plus s'abîmer soi-même. Voilà, on veut consommer raisonnablement toujours, bien sûr. Mais les vins bio ont une grosse part à jouer en ce moment dans le marché. J'en veux pour preuve. On sort de notre concours, pardon, le concours de Lyon. Sur 4795 vins, c'est notre bio sans sulfite ajoutée qui a été primé, premier vin qui est sorti. Donc, comme quoi, on arrive aussi à faire des vins de belles qualités et de belles factures. Parce qu'il vous faut aussi convaincre les jurys, les dégustateurs, les amateurs aussi, parce que là, on a parlé de l'aspect économique. Mais peut-être, Gouenelle Le Guillou, sur cette dimension-là, purement plaisir, finalement, gustative. Là aussi, il faut peut-être franchir des étapes encore ? Ah non, pas du tout. Vous viettes déjà. Nous, on y est déjà. En fait, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on est d'abord producteur de vin. Il est ensuite certifié en agriculture biologique. Mais on va se mettre d'accord. Ce qu'on fait, c'est du vin. C'est un joli produit avec un objectif de faire plaisir aux consommateurs et d'avoir une exigence en termes de qualité organoleptique. Il est ensuite certifié agriculture biologique. C'est-à-dire qu'on vous garantit que ce vin a été produit dans des conditions respectueuses de l'environnement, de la planète. Mais c'est un vin qui va vous faire plaisir aujourd'hui. Il n'y a pas de différence de qualité entre vin biologique et vin conventionnel. Absolument pas. Alors, on a évoqué cette situation des marchés. C'est quoi les marchés captifs pour le bio en Europe ? Où est-ce que vous avez plus de facilité ou plus de mal à vendre ? C'est en Europe ? Enfin, je ne sais pas, c'est l'Allemagne. Le premier marché des vins biologiques au monde, c'est l'Allemagne. L'Allemagne. Pour Bordeaux aussi ? Oui, pour l'ensemble des producteurs de vins biologiques. C'est le premier marché. Ensuite, effectivement, on va trouver l'Union européenne, c'est-à-dire notamment les pays nordiques qui sont extrêmement intéressés par cette offre. Et puis, quand on sort de l'Union européenne, il y a deux grandes zones. L'Amérique du Nord, Etats-Unis, Canada. Et puis ensuite, l'Asie. Alors, sachant que pour l'Asie, chez nous, c'est un peu plus le Japon et la Corée du Sud que la Chine. Alors justement, comment on fait en termes de réglementation ? Est-ce que le vin bio que je produis dans l'Entre-deux-Mers, je peux le vendre sous cette étiquette à New York, à Chicago, aux Etats-Unis, en Asie ? Ce qui est important déjà, c'est de noter que c'est une réglementation européenne. Donc, tous les producteurs des vins de cet Etat-membre produisent selon les mêmes réglementations, ce qui veut dire que pour le marché allemand, par exemple, aucun souci. Il n'y a pas d'histoire. Aussi vite, aussi fort ? Oui, mais nous, on est un groupement de vignerons, nous sommes une cave coopérative et on aide les jeunes à passer ce cap. On est en développement durable. Le saut à faire de développement durable à bio, ça va. On prépare déjà bien les terrains. On a des techniciens vignobles qui sont là pour les aider, pour les soutenir. On ne les laisse pas comme ça, les seuls. Il y a toute une équipe autour d'eux qui est managée par les anciens. Puis ces jeunes poussent beaucoup chez nous. On a une commission jeune qui pousse énormément sur le bio, bio, bio. Et c'est super parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils veulent changer de méthode par rapport aux anciens. Je pense que c'est le même problème qu'ils avaient ici. Justement, cette envie des jeunes vignerons de basculer, d'aller dans cette démarche-là, vous la constatez aussi, dans les profils des conversions qui y arrivent. Elle est évidente. Après, il y a effectivement, notamment dans les cas de reprise, dans le cadre familial, par exemple, c'est-à-dire quand le jeune s'installe et reprend la propriété des parents, l'envie, elle vient assez rapidement. Mais ce n'est pas que ça. On s'est aperçu aussi qu'on avait des phénomènes de conversion chez des vignerons qui avaient quasiment fait toute leur carrière en conventionnel et qui se disent non, mais là, en fait, j'ai envie de tester. C'est autre chose. Ça ne me parle plus. Ce qu'il faut voir, c'est que passer à l'agriculture biologique, c'est renouer aussi avec l'agronomie. C'est-à-dire que c'est une envie de se réapproprier son métier, de se dire qu'il va falloir que tous les matins, j'ai regardé, j'observe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut y être. Cette émission est désormais terminée. Gwennel Le Guillaume, merci. On aura encore l'occasion de parler du bio, bien entendu, dans les collègues de Sud-Oise. Savez-vous, Xavier Sota ? David Quilin, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la cave de Thym-Vallée du Rhône. Bienvenue sur ce plateau et nous, on poursuit notre édition spéciale à VINEXPO.